Présentation de la ressource à télécharger dans la description, la Softbox. Alors la Softbox, qu'est-ce que c'est ? C'est un éclairage qui permet ce type de rendu, ce type d'éclairage, très facilement, très simplement. En fait, c'est une lumière éclairage de surface avec un plan avec beaucoup de luminosité pour obtenir ce genre d'effet, ici qu'on voit, ce genre de reflet dans la matière avec réflexion. Et ces ombres assez douces. Donc comment ça fonctionne ? C'est très simple. D'abord, je vais peut-être montrer sur une nouvelle scène, donc fichier nouveau. Donc on télécharge le fichier qui est dans la description et ensuite vous faites votre scène comme vous voulez. Par exemple, on va faire une sphère avec un sol. Voilà, on va mettre une matière dessus avec un peu de réflexion. Alors là, j'utilise une sphère, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du texte ou autre chose. Donc là, si je fais un éclairage normal, j'ai une belle texture, mais c'est tout. Il faut ajouter des lumières. Donc je vais ajouter ma Softbox, je vais dans fichier, fusionner. Je sélectionne le fichier que j'ai téléchargé, vous le mettez où vous voulez, et vous faites ouvrir. Et il l'ajoute, CinemaKD, il l'ajoute à votre scène. Qu'est-ce qu'il ajoute à la scène ? Il ajoute l'objet nul Softbox, qui contient toute la Softbox, et l'objet cible. Il ajoute aussi cet onglet-là, Softbox, avec trois textures. Le plan lumineux, la texture noire de la Softbox, et la texture de la cible. Donc, comment ça fonctionne ? J'ai ma sphère n'importe où dans ma scène. Il me suffit juste de placer mon objet cible dessus, sur l'élément que je vais éclairer. Par exemple, je vais éclairer ma sphère, je la place ici. Ce qu'on peut voir, c'est que la Softbox suit l'élément cible. C'est-à-dire que si je déplace l'élément cible, la Softbox tourne dans le même sens. Ça fonctionne dans toutes les directions. Donc, je la place ici sur ma sphère, vu que c'est la sphère que je vais éclairer. Je sélectionne Softbox. J'ai ici des options. J'ai un onglet Options, avec quelques réglages. Alors, j'ai la taille de la Softbox. Elle est à 100% par défaut, on peut l'augmenter jusqu'à 200%. On peut la réduire. Donc, je vais la mettre à peu près de cette taille-là. Ici, la couleur de la lumière est mise. Alors, par défaut, c'est blanc. Si vous voulez une scène un peu plus froide, vous mettez dans les bleus, blanc légèrement bleuté. Si vous voulez quelque chose de plus chaud, vous allez plutôt dans les oranges. Blanc, légèrement orangé. Ici, l'intensité, c'est l'intensité de la lumière. Le type, c'est le type d'éclairage. Omni, infini, spot, etc. Éclairage de surface, c'est par défaut. Et les ombres, adaptatives par défaut, mais vous pouvez choisir les autres. Et là, donc, si je fais mon rendu. On voit bien. Alors, c'est un peu trop fort. Je vais diminuer l'intensité. Voilà, on voit bien ici le reflet dans ma texture, le reflet de la softbox. On voit les ombres, on voit l'éclairage. Je peux aussi avoir plusieurs softbox dans la même scène. C'est-à-dire que pas la peine de refaire fichier fusionné. Je vais garder la même cible. Je sélectionne la softbox. Je fais un appui sur la touche contrôle du clavier. Je clique, je reste cliqué et je me déplace pour faire un double de l'élément softbox. Ça me permet d'en obtenir une deuxième. Une deuxième qui suit la même cible. Donc, je peux la déplacer dans ma scène où je veux, la rapprocher, la reculer. La mettre plus haut ou pas. Et donc, quand on en met plusieurs, il vaut mieux diminuer forcément les intensités. Voilà, un petit peu moins. Un peu moins aussi sur celle-là. Diminuer l'intensité afin de compenser justement l'ajout de la lumière. Là, je fais un rendu et j'ai bien les deux reflets, donc les deux softbox. Je peux même en mettre une beaucoup moins forte et une un peu plus forte. Voilà. Donc, vous pouvez jouer avec ça. C'est gratuit. C'est à télécharger dans les ressources. Le lien est dans la description. Voilà, c'est tout. C'est parti. C'est parti.